Coucou les amis, alors vous êtes toujours sur mon whatsapp marché de noël, je vous ai mis quelques bricoles de ma réserve à vendre, mais vous pouvez aussi commander sur l'atelier, sur les promos du mois, vous accédez à un tombola de noël, et il y a les cuillères portions en cadeau, pour celui qui sera tiré au sort, voilà, donc on fait notre troisième recette du marché de noël, le millefeuille de pommes de terre au foie gras, pour ça il vous faudra, selon le nombre que vous êtes, moi je vais vous donner la recette, pour 4-5 personnes, donc pour 4-5 personnes, il vous faudra 2 kg de pommes de terre, 500 g de foie gras, cuits, coupés en tranches, alors soit celui que vous avez fait ou ou, mais je trouve ça un peu dommage, autant prendre un du commerce, 400 ml de crème liquide entière, 150 ml de porto, moi je précise que c'est mieux de prendre du porto blanc, sel et poivre, alors, dans un premier temps, je vais éplucher mes pommes de terre, avec mon éplucheur du clic série, voilà, c'est vite fait, je mets tout dans mon collecteur, comme ça, c'est ma poubelle de table, donc, moi je ne vais pas faire 2 kg de pommes de terre, je suis toute seule, je vais faire 2 pommes de terre, et moi, j'ai acheté du foie gras, bon, pas de très bonne, bon, c'est du labéry quand même, mais bon, je l'ai eu dans une, du foie gras de qualité moyenne, on va dire, parce qu'il va cuire, bon, c'est toujours mieux de prendre de la bonne qualité, voilà, ça c'est fait, je vais vite fait passer mes pommes de terre à l'eau, et je reviens, je vous laisse avec mon sapin de Noël, et je vous laissez, Bon, je les essuie un petit peu, voilà, je prends ma mando junior, je la mets en position 2, je place ma pomme de terre là, et je fais des fines tranches de pomme de terre. Avantage avec la mandoline, vous pouvez faire vraiment des fines tranches, les tranches ne sont pas très épaisses, voilà, je fais ma deuxième, si vous avez 2 kg de pomme de terre à faire, avec la mandoline ça va aller très vite. Alors, les franges, je vais les... Voilà, alors je vais saler et poivrer un petit peu mes pommes de terre d'avance. Voilà, je prends, moi je vais prendre l'ultra pro de 2 litres, parce que je suis toute sale, mais si vous êtes nombreux, il faut prendre un grand ultra pro. Donc, vous étalez vos pommes de terre au fond de votre ultra pro. Essayez qu'il n'y ait pas de trou, vous voyez. Après, vous prenez votre foie gras et vous mettez des petits morceaux de foie gras sur les pommes de terre. Voilà, vous remettez des pommes de terre. Vous remettez un peu de foie gras. Vous pouvez l'imiter. Ou en morceaux, ou en tranches, vous l'imiter, comme vous voulez. Et vous remettez des pommes de terre. Voilà, je vais remettre un tout petit peu de foie gras sur le côté. Voilà, je m'étuie les mains. Après, dans mon shaker. Alors, normalement, c'est 400 millilitres. Et moi, je ne vais pas en mettre 400 millilitres. Moi, je vais en mettre 150. Je vais mettre 150 millilitres de crème liquide. Il faut 150 millilitres de Porto. Moi, je vais mettre 70 millilitres de Porto. Oui. Voilà. Hop. 70 millilitres de Porto. Un peu de sel. Un peu de poivre. On ferme le shaker. Donc, on ferme le shaker comme ça. Après, on rouvre pour clair son ail. On referme et on check. Et on va mettre ce mélange sur nos pommes de terre. Voilà. Les grognements, c'est les chiens. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et on met le couvercle. Voilà. Et on met à cuire. Alors, on fait préchauffer son four à 200 millilitres. On fait préchauffer son four à 200 degrés. Et on enfourne pour 1h15. 1h15 après, normalement, les pommes de terre sont cuites. Vous pouvez servir ça avec une petite salade. Une salade verte. Une salade de mâche. Comme vous voulez. Bien assaisonnée. Vous pouvez vous en servir comme plat principal. Ou comme plat d'accompagnement. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bisous et bonne fête.